... Bien, bonsoir à tous. Je ne vais pas vous déranger trop longtemps. Je tiens à vous féliciter de votre présence ce soir ici pour cette première conférence organisée par Attila. Attila a vraiment une vocation, depuis la création quasiment de l'école, à vous aider, à vous accompagner en plus des cours de l'enseignement pédagogique que vous pouvez recevoir. Attila a un avantage, c'est que ce sont des élèves qui parlent aux élèves. Et donc, ce qu'eux ont appris avant, ce qu'eux ont compris avant, peut-être d'une façon autre, ils viennent en support et en complément des cours qui vous sont faits et ils vous apportent tout leur savoir et toutes les méthodes un petit peu à côté qu'ils ont pu utiliser, eux, pour bien comprendre et pour, on va dire, performer au sein de ce que peut être le coding. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci à tous pour votre présence. Merci à eux pour avoir organisé ça. Bon courage pour cette conférence et pour toutes celles que vous allez organiser cette année. C'est un beau travail et continuer au sein de l'OISTI. Bonne soirée à tous. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Antoine Girard, je suis étudiant en CPI 2, membre d'Attila depuis maintenant un an. Moi, je m'appelle Flavien Reynaud, 1G3, option INEM, et je suis membre d'Attila depuis deux ans maintenant. Voilà. Et donc, ce soir, on va vous présenter la première conférence Attila de l'année qu'on a intitulée la TITCODE. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est comment bien débuter la programmation. Donc, au programme, on va aborder quelques petites notions historiques. Voilà. parce que c'est important de savoir l'origine de la programmation. Ensuite, on essaiera de répondre aux questions pourquoi faire de la programmation et comment bien commencer. Et pour finir, nous évoquerons nos expériences personnelles, peut-être afin que ça vous donne des idées. Donc, les débuts de l'informatique. L'idée de base, c'était qu'on avait une multitude de problèmes qu'on souhaitait résoudre et on voulait créer donc une machine universelle pour résoudre tous ces problèmes. Donc, résoudre ces problèmes en programmant la machine de sorte à pouvoir résoudre tous ces problèmes avec une même machine. Donc, inventer une machine universelle. La première personne qui a commencé à créer l'informatique c'est Charles Babbage donc au 18ème siècle. Il a créé une machine qui s'appelle la machine analytique et qui est une machine qui fonctionnait avec des cartes perforées et c'est avec cette machine qu'il a mis en place beaucoup de concepts qu'on retrouve sur les ordinateurs aujourd'hui. Notamment les concepts de périphériques d'entrée et de périphériques de sortie ainsi que de mémoire. A l'époque, tout était mécanique mais il avait des périphériques d'entrée qui étaient des cartes perforées. Sur sa machine, il y avait deux lecteurs donc un lecteur pour lire le programme qui devait être exécuté et un lecteur pour lire les données qui devaient être traitées. Et en sortie, il avait une imprimante qui lui permettait d'imprimer le résultat de son programme. Il faut savoir que Charles Babbage celui qui a inventé la machine analytique ce n'est pas le premier à avoir développé le premier programme sur cette machine. Il y avait une Anglaise comme lui qui travaillait avec lui qui s'appelait Ada Lovelace et qui, elle, est considérée comme la première programmeur de l'histoire. Donc le premier programmeur ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et donc elle a fait le premier programme sur cette machine qui permettait de calculer les nombres de Bernoulli s'il y en a qui savent ce que c'est. Et donc ensuite, on va passer à autre siècle donc 20e siècle, Alan Turing. Je ne sais pas s'il y en a qui savent qui est ce monsieur Alan Turing mais c'est quelqu'un qui a joué un énorme rôle dans l'informatique. Donc c'est le premier à avoir formalisé le concept d'algorithme à l'aide de ce qu'on appelle la machine de Turing. Ce n'est pas une machine type un ordinateur, c'est une machine théorique. Et donc c'était la première formalisation d'un algorithme. La première formalisation mathématique de ce qu'est un algorithme. Il a travaillé durant la Seconde Guerre mondiale sur la machine Enigma. La machine Enigma, c'était une machine utilisée par les Allemands pour crypter leur communication pour ne pas qu'elle soit interceptée par les alliés. Et donc lui, il a travaillé à casser le code de cette machine Enigma. et il a réussi. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film The Imitation Game mais ça retrace un peu l'histoire d'Alan Turing durant la Seconde Guerre mondiale. Donc son travail sur la machine Enigma. C'est un film qu'on vous recommande beaucoup en tant qu'introduction à ce qu'Alan Turing a fait parce qu'il a travaillé sur la machine Enigma mais il a travaillé sur énormément de domaines. Donc ça part de la cryptographie, de la biologie. Donc sur la fin de sa vie, il a travaillé sur la biologie. Et en même temps, à côté, il courait des marathons. Il a failli participer aux JO. Donc le mec, c'était un ouf. Voilà, voilà. Ensuite, dernière personne dont on aimerait, dont on va vous présenter, c'est Donald Canous. Donc Donald Canous, il est né en 1938 et il est toujours en vie. Et c'est le père de l'analyse d'algorithme. Donc Alan Turing, il a formalisé le concept d'algorithme. Et Donald Canous, c'était sur l'analyse d'algorithme. Donc, plus ou moins comparer les algorithmes et avoir des méthodes pour savoir quel algorithme serait intéressant d'utiliser, etc. Et il a écrit une suite de livres qui s'appelle The Art of Computer Programming. Donc il l'a entamé il y a maintenant plus de 40 ans, je pense. Et qui n'a toujours pas fini et qui ne compte pas terminer avant sa mort. Donc en fait, tant qu'il vivra, il continuera à décrire des versions, d'écrire des suites à ces bouquins. Et ces bouquins sont super intéressants. Alors maintenant, on va vous parler des applications, la programmation. Il y a énormément de domaines qui font appel à la programmation. On peut en citer quelques-uns. La finance, Internet, les réseaux sociaux, la sécurité, la biologie, les jeux vidéo, les films. Tous ces domaines utilisent la programmation. Même les films, on n'y pense pas souvent, mais bon, les effets spéciaux, il y a des développeurs derrière. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quel domaine ne fait pas appel à la programmation. Donc la programmation, ça permet une résolution rapide des problèmes, bien plus rapide que si c'était un humain qui faisait tous les calculs un par un. Et ça permet également de résoudre des problèmes qui sont non solvables d'une autre manière. Un exemple que vous connaissez tous. Vous connaissez tous Google, je suppose, quand même. Donc Google, à l'origine, c'était un moteur de recherche. Et les deux fondateurs de Google, donc Larry Page et Sergey Brin, ce qu'ils ont développé, c'est un algorithme qui s'appelle le PageRank qui permettait de classer les pages web. Donc pour savoir le résultat d'une recherche, pour pouvoir classer telle page est plus intéressante que celle-là, qui est plus intéressante que celle-là, etc. Grosso modo, comment ça marchait ? Les pages web, ça peut être représenté plus ou moins comme ça, avec des jolis bonhommes et des mains. Donc chaque bonhomme, ça représente une page web. Et chaque main d'un bonhomme, ça représente le lien d'une page web vers une autre page web. On peut voir que la page jaune a un lien vers la page rouge. Et donc, ce à quoi ils ont pensé, c'est qu'ils voulaient une méthode pour éviter les fraudes, donc que quelqu'un ne puisse pas arriver et dire, je vais augmenter mon PageRank, et donc arriver tout en haut des résultats. Et ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils vont classer les pages par popularité. Et en gros, plus une page reçoit de lien, donc plus tous les petits bonhommes verts ont plein de liens vers la page jaune, plus la page jaune va être populaire. Et en même temps, recevoir un lien d'une page populaire rend plus populaire que recevoir un lien d'une page peu populaire. Donc cette petite main jaune, elle donne beaucoup plus de popularité à ce bonhomme rouge, par exemple, que cette petite main verte à ce bonhomme jaune. Et donc, le P, donc suite, donc à la fin de leur bidouille, ça ressortait des probabilités, donc c'était les probabilités qu'une personne qui aléatoirement surfait sur le web atterrait sur telle ou telle page. Donc à la fin, il y avait par exemple 38% d'arrivés sur la page rouge. Et ce petit, juste, cette petite méthode, c'est clairement l'origine du succès de Google, donc c'est juste avec cette méthode-là qu'on appelle du coup un algorithme qui a permis à Google d'avoir le succès qu'on lui connaît depuis 1998 et leur création. Donc voilà pour un premier exemple d'algorithme et d'application des algorithmes à la vie réelle. Une application dont on parle de plus en plus, notamment chez Google, dans leur Google X Labs, c'est le transhumanisme. Donc le transhumanisme, c'est quoi ? C'est un concept qui permet, dans l'idée, ça permet d'augmenter les capacités physiques d'un humain. Sa vision, son odorat, son écoute, etc. Dans un premier temps, ça permet à des personnes handicapées qui ont des déficiences morales ou physiques d'augmenter leur capacité sur ces points-là. Et dans un second temps, Google veut augmenter l'espérance de vie et il nous promesse même que d'ici 2050, nous serons éternels. On verra bien. Mais voilà sur quoi travaille beaucoup Google, notamment dans leur Google X Labs. À noter, le Google X Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gros laboratoire de recherche de Google. C'est là qu'est sorti, par exemple, leur voiture sans conducteur, etc. Les Google Glass et les Google Lens qui sont pour les diabétiques. Pour revenir plus ou moins à vous, en tant qu'élève ingénieur et estien, des applications sur les entreprises auxquelles vous pourrez qu'ils recherchent des gens qui savent programmer. Vous avez tous certainement utilisé Google dans votre vie. Vous avez tous certainement entendu parler de cette marque avec une pomme. Elle s'appelle Apple. Et je suppose que si on regarde sur vos téléphones, si vous avez un smartphone, il y a au moins une de ces trois applications qui est installée, voire même les trois. Toutes ces entreprises, elles sont remplies de gens qui programment. Par exemple, Google, des software engineers, donc des ingénieurs logiciels, ils en ont environ 20 000 à travers le monde. Plus ou moins, grosso modo, en sortant de l'ESTI, quelques métiers auxquels peut vous former l'ESTI. Ce serait ingénieur logiciel, donc programmeur. Par exemple, vous pouvez vous dire la programmation, c'est cool, mais ce n'est pas non plus mon dada, mon dada. Je vais être chef de projet, mais on peut se dire chef de projet, c'est bon, je ne code pas, je n'ai pas besoin de savoir programmer. Sauf que chef de projet, ça va être celui qui va faire le lien plus ou moins entre les clients et les développeurs. Et s'il ne comprend pas ce que le développeur lui dit, ça ne va pas passer. Du coup, il faut au moins connaître les bases de la programmation et de l'algorithmique. Pareil pour les commerciaux, on peut se dire les commerciaux, ils vont juste voir les clients, ils n'ont pas besoin de mettre le nez dans leur machine. Sauf qu'un truc important pour les commerciaux, c'est qu'ils peuvent plus ou moins vendre ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils vendent des trucs réalisables. Et s'ils n'ont aucune idée de ce qui est faisable et de ce qui est programmable par des programmeurs et exécutable par des machines, ça va marcher et les boîtes vont se retrouver certainement à couler pour être poli. Maintenant, on va vous parler de l'algorithmique et de la programmation. Quelle est la différence entre un algorithme et un programme ? Tout d'abord, l'algorithme, c'est une suite finie et non ambigüe d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème. L'exemple que vous utilisez régulièrement, ou pas, les recettes de cuisine. Une recette de cuisine, c'est un algorithme puisque c'est bien une suite finie d'instructions. Néanmoins, il faut que dans cet algorithme, tous les éléments soient définis. Par exemple, si vous dites insérer une pincée de sel dans le mélange, une pincée de sel, ce n'est pas assez précis. D'où le terme non ambigüe. Il faut que tout soit bien défini pour que ce soit un algorithme. Il faut savoir, déjà, un algorithme, c'est un truc auquel on pense, qu'on réfléchit, et un programme, on peut penser que c'était juste quelque chose qui tourne sur une machine, donc sur un ordinateur, mais il faut savoir qu'avant les années 1950-1960, on n'avait pas les ordinateurs, mais pourtant, on avait toujours des problèmes à résoudre. Il y avait un métier qui s'appelle ordinateur humain, donc human computer. En gros, computer, qu'est-ce que ça veut dire à la base ? C'est one who computes, donc ça veut dire celui qui fait des calculs. Par exemple, cette image-là, c'est l'image d'une computer room, où il y a tout un tas d'ordinateurs humains, donc le plus souvent, c'était des femmes, je ne sais pas pourquoi, et donc c'est une salle dans la NACA, c'est plus ou moins l'ancêtre de la NASA, et donc leur métier, c'était à longueur de journée de faire des calculs, donc ils recevaient des informations des capteurs ou de tout ce qui était dans l'espace, ou ce qui allait peut-être partir dans l'espace, et ils faisaient des calculs. Et il y a une définition de ce qu'est un ordinateur humain, donc du métier d'ordinateur humain qui a été donné par Alan Turing en 1950, c'est l'ordinateur humain est supposé suivre des règles fixées, il n'a pas le pouvoir d'y déroger. Et donc on peut, là c'était une définition pour l'ordinateur humain, mais on peut même voir que de nos jours, l'ordinateur est supposé suivre des règles fixées, il n'a pas le pouvoir d'y déroger un ordinateur en tant que machine, c'est exactement les mêmes règles. Donc un programme maintenant, c'est un algorithme qui est écrit dans un langage de programmation, c'est-à-dire un langage qui est compréhensible par l'ordinateur et pour qu'il puisse exécuter la suite d'instructions, parce que si on lui donne un programme écrit en français, il va avoir un petit peu de mal à faire ce qu'on lui demande. Donc il y a tout un tas de langages de programmation qui permettent de donner des suites d'instructions à l'ordinateur pour qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Maintenant que nous avons abordé les notions d'algorithmiques et de programmation, on va essayer de répondre à la question par où commencer ? Parce que si vous tapez comment commencer la programmation sur Internet, vous allez trouver beaucoup de résultats. Et donc comment bien commencer ? Avec quels outils ? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Déjà, juste avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais programmé de leur vie ? Vous avez le droit de lever la main, ce n'est pas grave. Ok, même si vous êtes dans ces pays dehors, on a n'importe quoi, on ne juge pas. Ok, très bien. Donc c'est la partie où il va falloir vraiment, si vous êtes venu ici, retenez bien cette partie. Donc l'algorithmique d'abord, c'est avant tout une logique qu'il faut maîtriser. Vous allez voir, ça va venir petit à petit, au début, ce n'est pas évident. Mais si vous travaillez régulièrement, vous allez commencer à avoir cette logique qui est très importante pour programmer. Donc une logique, donc l'algorithmique, mais en même temps, il va falloir aussi s'intéresser à l'architecture de nos ordinateurs. et plus particulièrement à leur fonctionnement. Donc c'est très intéressant de faire tourner des programmes, de servir d'ordinateur, d'aller sur Facebook et tout. Mais ça peut être intéressant de savoir comment ça marche à l'intérieur, pas jusqu'au niveau des composants, mais par exemple, un problème qu'on peut se poser au bout de, en réfléchissant deux secondes, c'est dans la vie réelle, on a une infinité de nombres et même des nombres infinis. genre pi, c'est un nombre infini, enfin avec une infinité de chiffres après la virgule. Et un ordinateur, tout le monde est d'accord pour se dire que c'est un mémoire fini, donc il y a un nombre déterminé de cases dans lesquelles on va pouvoir faire rentrer des nombres, mais on ne va pas pouvoir en faire rentrer d'infinité. Et ne serait-ce que de réfléchir à cette question et de savoir comment les gens qui ont pensé les ordinateurs ont répondu à cette question, tous ces trucs-là, c'est des questions qu'il faut se poser. On ne dit pas forcément de trouver la réponse, mais au moins de regarder la réponse et d'essayer de comprendre la réponse. En termes d'algorithmique, vous avez quelques notions à connaître. On va en aborder ici deux, la notion de condition et la notion de boucle. D'abord, une condition, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, je dis si je mange un cookie. À cette question, est-ce que je mange un cookie ? il y a deux réponses. Donc là, pour ces deux réponses, il va y avoir deux suites d'instructions qui suivent qui seront différentes. Si je mange un cookie, je suis heureux, par exemple. À l'inverse, si je ne mange pas de cookie, je suis malheureux. Ici, on a défini une condition simple qui est est-ce que je mange un cookie ? Une notion de condition à approfondir, bien sûr. La deuxième notion qu'on a souhaité aborder c'est la notion de boucle. Par exemple, ici, on a une boucle tant que. Ça veut dire qu'on va exécuter une suite d'instructions jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Par exemple, est-ce que j'ai encore des cookies dans ma web de cookies ? Si j'ai encore des cookies, alors j'en mange un. Et ensuite, je recommence, je remonte en haut, je vérifie si j'ai des cookies, si j'en ai, j'en remange un, etc. Et il arrive un moment, sauf si j'ai une machine à fabriquer des cookies où je ne vais plus avoir de cookies et dans ces cas-là, il va falloir que j'aille en acheter. Donc voilà, ça c'est un exemple pour vous présenter les boucles, mais c'est le type de logique que vous allez rencontrer en algorithmique et qu'il faut savoir maîtriser. ne mangez pas trop gratte au sucré, trop salé. Ensuite, il y a d'autres choses, on en a parlé un petit peu avant, c'est comment stocker les données en mémoire afin de pouvoir les traiter. Donc, les structures de données, c'est une façon de stocker les données en mémoire. Vous avez trois types de structures qui sont dans les premières que vous allez voir. Tout d'abord, il y a les tableaux dans votre deuxième semaine de cours d'info, vous allez sûrement en voir, qui sont une des structures qu'on utilise le plus au début parce qu'elle est assez simple à mettre en œuvre pour les débutants et elle est assez pratique. Ensuite, il y a les piles. Donc là, c'est le principe de j'empile des assiettes, j'empile, 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 et quand je vais vouloir prendre une assiette, je ne vais pas trop avoir le choix, je vais être obligé de prendre celle du dessus. Donc, on empile des choses comme ça et la première chose qu'on va vouloir retirer de cette pile, ce sera celle du dessus, sauf si on veut casser les assiettes. Et la troisième, c'est le principe de file que vous rencontrez tous les jours, notamment ceux qui vont au restaurant universitaire en ce moment. Il y a une file d'attente, vous arrivez dans cette file d'attente et vous attendez votre tour et le premier arrivé est le premier servi. Donc, le principe de la file, c'est qu'on fait rentrer des gens dans cette file et au fur et à mesure, on va les refaire ressortir mais celui qui va sortir, c'est forcément celui qui est arrivé en premier, sauf si c'est fait doubler. Donc, grosso modo, une fois que vous maîtrisez à la fois les conditions, les boucles et quelques structures de données comme ces trois-là, vous êtes paré pour commencer à faire de l'algorithmique. Donc, tac, premier exemple des algorithmes de base que vous allez pouvoir voir au cours de votre première année ou que vous avez peut-être déjà vu mais qu'il serait intéressant de revoir, c'est les algorithmes de tri. Un exemple pour à quoi ça sert un algorithme de tri, mettons que on est le championnat de Ligue 1, on est la 38e journée, il y a tous les matchs qui ont été joués, chaque équipe a eu un nombre de victoires, un nombre de défaites, un nombre de matchs nuls, chaque équipe a donc un nombre de points. Il va falloir trouver le champion, le premier et même trouver le classement général de 1 à 20, pour savoir qui va aller en Ligue des champions et qui va descendre, etc. Et donc, comment trouver ce classement ? Avec une méthode d'algorithme de tri, il y a plusieurs méthodes pour trier des données. Là, c'est un exemple, plusieurs exemples de méthodes d'algorithmes de tri. Donc, on peut le tri par sélection, par insertion, le tri fusion, le tri par ta, le tri rapide. Ça vous dit peut-être pas grand chose, mais c'est juste pour vous dire que pour résoudre le même problème, donc classer des données, il y a plusieurs méthodes. Et du coup, il va falloir... Pourquoi il y a plusieurs méthodes ? Pourquoi on n'utilise pas une et puis tout le monde apprend celle-là et puis voilà, tout va bien ? C'est qu'il y a la notion de complexité d'un algorithme qui a été définie par notre ami Canous dans ses bouquins The Art of Computer Programming. Donc, c'est plutôt pour classer les algorithmes en fonction de leur vitesse. Donc, il y a des algorithmes qui vont aller plus vite que d'autres. Et donc, vont aller plus vite que d'autres et donc, il va falloir les classer et dans certains cas, il y a certains algorithmes qui vont aller plus vite que d'autres, etc. Donc, c'est pour ça qu'on apprend tout un tas de méthodes et après, du coup, ok, et du coup, la notion de complexité d'un algorithme, ça va permettre de classer les algorithmes en fonction de leur vitesse d'exécution. Donc, plus ça va vite, plus on va être content. Mais il ne faut pas que cette liste d'algo vous fasse peur. Non. Ça peut faire peur au début, mais c'est des choses élémentaires que vous devez connaître et qui sont très intéressantes, notamment pour parler d'algorithmes, de complexité. Ensuite, quel langage ? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre puisque ça va dépendre des gens, mais on va quand même vous conseiller une piste, enfin, un langage qui est selon nous un bon langage pour débuter. Tout d'abord, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'un langage, en quelque sorte, c'est une syntaxe. Vous allez avoir votre algorithme qui sera une logique et quel que soit le langage dans lequel vous allez l'implémenter, ce sera une logique qui est similaire. Donc, apprenez à faire de l'algo et ensuite, choisissez le langage qui vous convient. On va quand même parler... On peut faire le lien avec les langues de tous les jours, donc les langues vivantes, genre l'anglais, le français. Vous ne vous exprimez pas pareil en français et en anglais, ce ne sont pas les mêmes mots, la même syntaxe, mais vous pouvez dire la même chose en français et en anglais. C'est plus ou moins ça le principe. Et donc, une logique similaire. Python. Il y en a qui l'ont reconnu. Pour les débutants, selon nous, c'est un langage qui a une syntaxe simple et qui est facile à appréhender. Et vous avez beaucoup, beaucoup de docs sur Internet et d'exemples qui vous permettent de débuter. Est-ce qu'il y en a qui n'avaient jamais entendu parler du langage de programmation de Python ? Très bien. OK. Très bien. Donc, c'est très cool, Python. Donc, il y a une citation d'un monsieur qui fait du Python, qui fait même des cours de Python en ligne, qui dit que Python était conçu de façon à ne pas se mettre en travers de votre chemin. Vous allez penser votre programme, vous allez dire j'aimerais bien faire ça, ça, ça. et Python, en gros, l'écrire en Python, ça va être limite revenir à l'écrire comme vous le pensez, en anglais. Donc, par exemple, vous pouvez écrire 1 plus 2 et directement, Python, il va vous dire ça fait 3. Vous pouvez dire tiens, j'aimerais bien écrire hello world. Vous dites print hello world et boum, Python, il va vous écrire hello world. Après, vous pouvez définir des fonctions comme en maths. Du coup, la fonction carré, donc la fonction carré, c'est la fonction qui a un réel x retourne son carré, donc x fois x. Et donc, on a défini une fonction comme ça en Python et on peut appeler des fonctions, comme dans la vraie vie, on peut demander le carré de 1, le carré de 1, c'est 1, le carré de 4, c'est 16, et le carré de 9, c'est 81. Donc, c'est aussi simple que ça, limite comme l'écrire sur papier. Et donc, un autre, d'autres arguments pour Python. Déjà, Python, c'est un des langages les plus utilisés au monde, donc il y a environ 3 500 000 développeurs, donc il y a des estimations qui ont été faites à travers le monde, 3 500 000 développeurs, du coup, et grosso modo, ces développeurs, ils sont beaucoup sur Internet, ils posent beaucoup de questions, ils répondent beaucoup aux questions. Du coup, si un jour, vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre sur Python, vous allez chercher sur Google et il n'y a pas une seule question que je me suis posée à laquelle je n'ai pas eu ma réponse sur Python. Ces 3 500 000 développeurs, ils ont développé environ 65 000 librairies externes. Donc librairies externes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est grosso modo un ensemble de... C'est du code Python qu'eux ont fait et qu'ils ont partagé qui permet de faire des trucs. Donc par exemple, il y a des librairies qui vont vous permettre d'afficher des images sur votre écran, il y a des librairies qui vont vous permettre par exemple de faire des fonctions mathématiques, donc d'avoir le sinus, le cosinus, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle une librairie, donc il y en a 65 000 à... grosso modo, 65 000 qui ont été développées et qui sont en ligne. Donc il y a pratiquement aussi une librairie pour pratiquement tout ce que vous voulez faire. Vous, ce que vous avez à faire, c'est utiliser les librairies et de les transposer à votre cas, à vous. Quelques autres outils super intéressants sur Python, c'est la vérification automatique des erreurs. Donc il y a des outils, ça s'appelle le Lint et qui permet de... Pendant que vous écrivez votre code, il va pouvoir vous dire « Ah, il y a ça qui ne va pas, ça ne va pas marcher à l'exécution, etc. » Donc tout un tas d'outils qui vont vous permettre de programmer, de vérifier que vous ne faites pas des erreurs pendant que vous programmez. Et en même temps, il est porteur de bonnes pratiques. Le code, il va être aéré. Donc en gros, quand vous allez écrire votre code source, il y a vos conditions, vos boucles, etc. Souvent, on peut rapidement devenir illisible. C'est comme dans un texte, si vous ne sautez pas de ligne, on ne comprendra rien si vous faites un seul paragraphe, une seule phrase. Ce sera difficile à lire, mais ça aura quand même du sens. Là, c'est pareil. Votre code, il aura du sens, peu importe, mais si vous l'aérez, il sera plus agréable à lire, tout comme un texte est plus agréable à lire avec des sautelignes et des alinéas. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de ressources disponibles. Sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez sur Python. Pour revenir sur le code facile à lire, pensez toujours qu'il y a peut-être quelqu'un derrière vous qui va relire votre code et qu'il aura peut-être besoin de le débuguer. Donc pensez à eux. Votre prof d'info, quand vous aurez des projets à rendre, pensez à votre prof d'info. Il va falloir lire le code et souvent, il y a des points. Le monsieur est très gentil. Et donc, les preuves vont lire votre code et si le code est illisible, il risque de... Pas forcément de vous enlever des points, mais de partir avec un mauvais hasard a priori et donc vous enlever des points plus facilement quand vous aurez des erreurs. Et c'est valable aussi pour vous. Quand vous aurez écrit 8000 lignes de code, vous n'arriverez peut-être pas vous y retrouver si ça a été mal écrit dès le départ. Voilà, voilà. Ensuite, un conseil qu'on peut vous donner, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est soyez curieux. On a parlé de Python. Vous allez voir pour les CPI en cours, Pascal. mais il y a plein d'autres langages qui existent. Essayez-les. Ça ne vous coûte rien. Vous installez le compilateur, vous suivez un petit tuto et hop, vous essayez. Si ça vous plaît, continuez. Ça peut que vous êtes bénéfique. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer de langage. Mais on vous conseille quand même de bien maîtriser Python avant de commencer à voir ce qu'il se fait autour histoire d'avoir une bonne base et ne pas vous éparpiller un peu partout et à savoir un peu de tout mais pas concrètement quelque chose. Et ne délaissez pas Pascal. Pascal, c'est cool. Pascal vous donnera des conventions que vous forcera à avoir certaines conventions que vous n'aurez pas dans d'autres langages. Donc, en termes de cours et de documentation, en plus de vos cours à l'Esti, c'est toujours bien d'aller faire un petit tour sur Internet. Vous avez des guides du débutant pour à peu près tous les langages et la plupart sont plutôt bien faits. Je ne les ai pas tous lus, mais que ce soit pour des langages, enfin pour presque tous les langages, ils sont plutôt bien faits. Tout du moins, le début vous donne les bases, ce qui est important pour commencer. Ensuite, une fois que vous maîtrisez quelques bases, et ça, je parle par ressenti personnel, allez voir la documentation officielle avant d'aller chercher les infos ailleurs. Encore une fois, je ne les ai pas toutes lues, mais la plupart sont très bien faites et vous y trouverez beaucoup plus rapidement vos informations. En ce qui concerne l'algorithmique, ce n'est pas toujours évident de lire un programme et de le comprendre comme ça, sur une feuille de papier ou même sur un éditeur de texte. On vous conseille donc, notamment pour les tris des tableaux, les différents tris, que vous allez voir si vous êtes en CPI 1, visualgo.net qui vous permet de sélectionner votre type de tri, de lancer un petit exemple et ça va vous montrer comment ça fonctionne de façon visuelle. Et vous avez même le code qui est écrit sur la droite et du coup, ça vous permet de bien comprendre comment ça fonctionne de façon visuelle. Ensuite, vous avez des cours en ligne. Ça se développe de plus en plus. Il y a une plateforme qui est la plateforme la plus connue qui s'appelle Coursera. Sur cette plateforme, vous allez trouver tout un tas de cours sur tout un tas de sujets, notamment l'algorithmique et la programmation. On vous conseille d'aller faire un petit tour sur le MOOC de Stanford University qui s'appelle CS101 qui aborde tout depuis le début et qui est en libre accès. Certains cours, vous devez, enfin, ils commencent à une date définie. Là, vous y avez accès n'importe quoi. On va vous montrer une petite vidéo, la petite vidéo d'introduction du cours. Ça vous donnera peut-être envie d'y aller. Peut-être si on peut baisser la lumière en régime. Les computers sont partout. Maintenant, la plupart des gens peuvent utiliser mais comment l'on peut c'est un peu dans l'intérieur. C'est un peu un peu un peu l'impossible mystique. Je vous dis à vous, si vous de voir la manière de la la l'écoute, c'est c'est simple. En ce que c'est exception pour tout les expériences required, nous allons parler de de la et la la l' C'est un excellent class, je dirais, pour quelqu'un aujourd'hui, juste pour comprendre comment les computers fonctionnent et où ils fonctionnent dans le monde. Et si le code de computer vous appuie, c'est un premier premier step pour prendre des classes de la science de computer. Comme je l'ai dit, c'est une classe gratuite, c'est ouvert à quelqu'un, donc j'espère que vous m'entendez. Deuxième cours qu'on vous conseille, donc là, le premier cours, c'était plus sur la théorie et sur comment marche un ordinateur et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Deuxième cours, normalement, là, il y a des liens, donc si vous allez voir les slides plus tard, là, il y a des liens vers les cours en eux-mêmes. Et donc, deuxième cours dont on voulait vous parler, c'est An Introduction to Interactive Programming in Python. Du coup, comme CS101, il n'y a aucun prérequis demandé, donc vous pouvez dès maintenant le commencer et vous n'allez pas être perdu du tout. Il commence vraiment depuis le tout début. Et donc, c'est exclusivement en Python, donc c'est cool pour notre conf et tout. Et ça reprend plus ou moins ce dont on vous a parlé, donc conditions, boucles. Ça va vous apprendre à afficher des images, jouer des sons, à lire les entrées, donc la souris, le clavier, etc. Et un peu les structures de données, donc entre autres les tableaux, les listes, les piles, les fils. Et donc, ce cours, lui, le CS101 était en libre-service. Lui, il a des sessions définies. Et la prochaine session commence le 3 octobre 2015. Vous avez un peu de temps devant vous si vous... Enfin, ça commence bientôt et si ça vous intéresse, franchement, on vous conseille clairement de vous inscrire. Ne serait-ce que vous n'êtes pas obligés de le compléter, de le réussir dès le premier coup, mais au moins de la voir, de regarder les vidéos et d'essayer de vous intéresser à ce qu'on peut faire avec un ordinateur et ce qu'on peut faire avec Python surtout aussi. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur les cours, ça ne vous engage en rien. Vous pouvez regarder les premières vidéos et puis après arrêter. Et si vous vous inscrivez dès maintenant, vous recevrez un petit mail dans votre boîte mail en vous disant « Coucou, le cours a commencé ». Il y a un des avantages aussi des cours sur Coursera. Coursera, c'est la plateforme sur laquelle il y a ces cours-là et il y a d'autres plateformes. C'est que 95% voire 99% de ces cours sont totalement gratuits. Et c'est quand même non négligeable, ça. Des livres ? Autre ressource très importante auxquelles vous n'allez pas pouvoir y échapper non plus. Les cours en vidéo, c'est très bien, mais il y a aussi des bouquins écrits par des gens ultra compétents et dont des bouquins écrits pour Python, mais pas que. Donc, on vous conseille le bouquin « Introduction to Programming Python ». On a même un exemplaire ici à Tila, donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer et le regarder. Si ça vous intéresse, il y a son pendant pour un autre langage de programmation qui s'appelle Java. Et donc, c'est plus ou moins exactement la même chose, mais transposé dans un autre langage. Et il y a un peu la Bible de l'algorithmique. Enfin, la deuxième Bible, vu que la première Bible, c'est Donald Knuth, qui s'appelle « Introductions to Algorithms ». Et c'est fait par quatre gentils bonhommes, mais c'est plus souvent référencé sous le nom de Cormen, ce bouquin, du nom du premier auteur. Et en gros, ça part non plus également d'aucun prérequis, et ça vous amène à savoir faire tout un tas de trucs, que même nous, on n'a pas fini de le lire, mais c'est franchement super intéressant, et ça vous servira clairement dans votre vie. Une autre manière d'apprendre, c'est d'écrire du code. Et notamment, on peut évoquer le concours de programmation Prologin, qui est un concours que les Atiliens font tous les ans, les Atiliens qui ont moins de 20 ans. Ça vous permet, vous avez plusieurs phases, et à chaque phase, on vous demande de rédiger des algorithmes. Même si vous avez un niveau pas très avancé, c'est intéressant de participer à ce concours, ou alors de faire les exos des années précédentes, puisque ça vous force à coder des choses dont vous n'auriez pas eu l'idée de coder. Et le fait de coder, vous allez apprendre à faire des choses, et ça, c'est plutôt cool. Et super cool aussi sur Prologin, c'est qu'on va vous demander de résoudre des problèmes, mais à chaque problème, il y a une petite histoire à côté. En gros, ce n'est pas juste super abstrait, genre, trie-moi ce tableau. Il y a toujours une petite histoire à côté, de façon à comprendre, à avoir, ne serait-ce qu'au moins un cas d'utilisation de tel algorithme. Et, à partez, l'édition 2015 de Prologin a été remportée par un estien, actuellement président d'Atila, qui est juste devant. Donc, il y a tout de même environ 1000 participants par an, et donc, on a la fierté d'avoir le champion au titre. Lire du code. Vous pouvez peut-être vous dire, oui, moi je vais apprendre le Python, donc je vais suivre un cours, ça va être super. Mais, une autre manière d'apprendre, et je pense que toutes les expériences personnelles de gens qui ont commencé à faire de la programmation, toutes ces personnes vous le diront, c'est lire du code. Lire du code, c'est important pourquoi ? Parce que vous allez essayer de comprendre ce que les gens ont fait, et vous dire que peut-être vous ne l'auriez pas fait de la même manière, et qu'à l'avenir, ce serait peut-être intéressant de le faire de cette manière-là, parce que c'est plus rapide, ça prend moins de place en mémoire, etc. Et ça vous permet, c'est pour moi une des méthodes les plus rapides pour apprendre, en dehors des cours et des bouquins. Oui, très important. On arrive aussi sur un sujet, qui est l'open source. Il y a beaucoup de développeurs qui vont partager leurs codes sur internet, et donc vous avez les codes de plein de choses sur internet, notamment sur le site qui s'appelle Github, qui permet de partager son code source, et même de contribuer aux codes sources des autres. Vous pouvez donc aller faire un tour, et même voir sur certains sites, on vous dira si ça vous intéresse, il y a le code source du site, et du coup vous pourrez voir comment ça fonctionne. Ce qui est plutôt intéressant. Et n'hésitez pas aussi à partager votre code avec les autres, si vous avez fait quelque chose d'intéressant. Les autres pourront, enfin, s'il y a des gens qui sont intéressés par votre projet, ils pourront vous filer un coup de main, et comme ça on peut arriver à faire de gros projets. Un exemple de... Je vais y aller en freestyle. Un exemple de gros projet qui est disponible sur Github, c'est Linux. Ça marche toujours pas. Donc en gros, Linux, le système d'exploitation, le noyau Linux, était développé par une flopée de gens, et est disponible sur Github, donc tout le monde peut aller voir le... Enfin, c'est le principe de l'open source, tout le monde peut aller voir le code source, tout le monde peut rajouter sa pierre à l'édifice du code source, et c'est des trucs super importants, ne serait-ce que pour comprendre comment également marche... Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, comment marche un ordinateur. Ce qui est intéressant à savoir, c'est aussi comment marche votre système d'exploitation, que ce soit Windows ou Linux. Windows, il n'y a pas trop les sources. La deuxième chose qu'on peut vous conseiller, et même, qui est peut-être la chose la plus importante, c'est écriver du code. Ça ne sert à rien de regarder la correction du TD si vous ne mettez pas la main à la pâte, parce que c'est en mettant la main à la pâte que vous allez arriver à assimiler la logique de l'algorithmique et de la programmation. Donc on a cette magnifique illustration. Écrivez du code. Une autre chose qui est importante, c'est que la programmation, c'est un domaine dans lequel vous allez peut-être faire des bêtises, mais ce n'est pas grave. Si vous commencez à bidouiller votre voiture et que vous changez des pièces, il y a un risque que votre voiture ne fonctionne plus, et que ça vous coûte cher. Alors qu'avec la programmation, si vous faites une erreur, ce n'est pas grave, vous comprenez votre erreur, vous recommencez, et ça ne vous aura rien coûté, si ce n'est du temps, mais c'est de la connaissance de gagner, parce qu'à l'avenir, vous ne referez sûrement plus cette erreur. Vous notez que vos codes ne marcheront certainement jamais du premier coup, et c'est en se plantant, en réessayant, avec la détermination, que vous allez réussir à comprendre comment ça marche et à faire des trucs qui marchent sur toi aussi. Les outils. Donc, qu'est-ce qu'on va vous conseiller pour commencer la programmation ? Déjà, l'anglais. L'anglais, c'est un truc ultra important. Internet est disponible plus ou moins partout dans le monde, mais la langue la plus parlée sur Internet, et même la langue universelle, c'est l'anglais. Et clairement, dans notre domaine, donc dans l'informatique, sans l'anglais, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, pour apprendre l'anglais, on ne va pas vous expliquer comment apprendre l'anglais, mais ne serait-ce que lire des livres en anglais, regarder des séries en anglais, ne serait-ce que même avec les sous-titres en français, on s'en fout. Juste tous ces trucs-là, genre, faites de l'anglais tous les jours, et puis comme ça, d'une, ça va vous servir pour plus tard dans votre vie professionnelle, et de deux, ça va vous servir à comprendre ce que les gens racontent sur Internet. Les problèmes que vous avez, la majorité des gens, ils vont se demander sur Internet, et la majorité des gens sur Internet parlent... Tout le monde ne parle pas français, tout le monde ne parle pas allemand, mais tout le monde pratiquement parle anglais, même s'il est approximatif, et du coup, savoir parler anglais, ce n'est même pas un plus, c'est obligatoire. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez apprendre l'anglais et la programmation en même temps, en lisant un livre anglais. Pour la programmation. Et donc, vous avez certainement remarqué tout à l'heure la vidéo dont vous appréciez l'introduction à CIS 101, c'est en anglais, il y a les sous-titres en français, mais du coup, c'est en anglais, donc ne serait-ce que regarder le cours, les vidéos du cours, elles seront en anglais, mais il y a la possibilité d'avoir les sous-titres en français, donc ne serait-ce que ça, c'est déjà un grand pas pour vous. Les outils. Alors, pour faire la programmation, finalement, vous avez besoin juste de quelque chose qu'il y a sûrement chez vous, c'est un ordinateur, tel qu'il soit. Avec n'importe quel ordinateur, vous allez commencer à faire des programmes, alors vous n'allez pas coder des jeux vidéo en 3D tout de suite, donc un ordinateur, même d'il y a 5 ans, même d'il y a 10 ans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec pour bien débuter. Un outil qui va aller sur cet ordinateur, plutôt un système d'exploitation, que nous, on vous recommande, c'est Linux. Tout le monde n'a pas Linux chez soi, mais vous êtes tous à l'ESTI, soit vous êtes dans le cycle ingénieur, et sur vos ordinateurs, il y a Linux qui a été fourni dessus avec Windows, et sinon, dans les salles machines, il y a aussi Linux installé, donc vous n'avez pas d'excuses. Et ceux qui se trouvent une excuse de « Ah oui, mais je dois rentrer chez moi, et je n'ai pas Linux chez moi », vous pouvez vous intéresser à ce qu'on appelle les machines virtuelles, qui vous permettent d'installer Linux sans rien casser, puisque, comme son nom l'a dit, c'est une machine qui est virtuelle, le jour où vous voulez l'enlever, vous supprimez le fichier de la machine et c'est fini. Si un jour vous voulez installer Linux sur votre machine et que vous n'arrivez pas, vous pouvez passer à Attila, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à l'installer. Et donc, ça rejoint également... Et ça rejoint des formations qui sont faites par Attila, notamment la formation Linux qui devrait arriver d'ici un mois. Donc, ça ne sera pas une formation sur comment installer Linux, mais ça sera surtout une formation sur comment débuter dans l'utilisation de Linux. Autre outil qu'il va vous falloir pour écrire du code, donc vous n'allez pas écrire du code sur votre papier, enfin si vous pouvez, mais voilà, c'est un éditeur de texte, donc c'est ce qui va vous permettre d'écrire du code et de les enregistrer dans des fichiers sur votre disque dur. Donc, il y a deux éditeurs qu'on vous conseille et qui sont plus ou moins... Enfin, ils se battent et pour le moment, il n'y a pas encore de gagnant. C'est Sublime Text et Atom. Donc, encore une fois, il y a les liens juste en dessous si ça vous intéresse de les installer. Ils sont... Donc, ces éditeurs, ils sont... Pourquoi ces éditeurs ? Déjà, ils sont gratuits. Il y a certains éditeurs, entre autres sur Windows, qui sont payants et pas qu'un peu. Il y a beaucoup de paquets externes, donc il y a des gens... Donc, ça rejoint un peu les librairies dont je parlais... Enfin, les librairies externes en Python. Donc là, il y a des gens qui ont écrit des paquets. Donc, c'est pour vous aider. Il y a, par exemple, des trucs pour faire de l'auto-complétion. Donc, c'est-à-dire, vous commencez à taper un mot, il va vous suggérer la fin d'un mot. Tout un tas de trucs comme ça. Donc, encore une fois, la vérification de code. Ces éditeurs sont ultra personnalisables. Donc, en gros, là, c'est les thèmes de base qui ont été installés, mais vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez changer la fenêtre. Vous ne la voulez pas là. Vous la voulez à droite. Eh bien, vous pouvez changer. Vous pouvez afficher deux fichiers en même temps. Enfin, vous pouvez faire clairement tout ce que vous voulez. Et c'est à votre sauce. Et s'il y a une option que vous ne trouvez pas, chercher sur Internet, c'est certainement quelqu'un qui l'a développé pour vous. Alors, c'est là en anglais même. Et donc, ils sont très simplement à prendre en main. Donc, c'est juste installé, vous l'ouvrez, et puis boum, vous enregistrez. Contrôle S, commande S. Et ils sont disponibles sur tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows et macOS. Et Linux. Donc, ceux qui ne veulent pas faire de la programmation sur Linux et disent non, Linux jamais de la vie, vous n'avez quand même pas d'excuses pour ne pas utiliser Sublime Text ou Atom ou un autre éditeur de votre choix. Le versioning de fichiers. Donc, le versioning de fichiers, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous allez être amené au cours de votre vie, ne serait-ce qu'au cours de votre année, à faire des projets. Donc, les projets, vous ne les faites pas tout seul. Vous les faites en groupes de 3, 4, 5. Et ce qu'on voit souvent, c'est les gens qui s'envoient leurs projets par mail. Donc, ils s'envoient leur ensemble de tout leur code source. Ils se le compressent, ils se l'envoient par mail et après, ils se décompressent et puis après, ils modifient. Et en gros, si quelqu'un modifie quelque chose et que quelqu'un d'autre n'est pas à jour, et bien, ça se passe mal. Et le plus souvent dans ces groupes-là, à la fin du projet, il y a un jour complet où c'est juste mixer toutes les versions et on prie pour que ça marche. Et le plus souvent, ça ne marchait pas. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est un outil de versioning de fichiers. Donc, c'est un truc qui va vous permettre, enfin, plus ou moins en ligne, où chacun va pouvoir, c'est un collaboratif, donc vous allez chacun mettre à jour le code, pousser le code en ligne, donc qu'il sera accessible à tout le monde et tout le monde pourra récupérer le code à ce moment-là, quand il recommencera à programmer. Donc, une fois qu'il aura fini de programmer sa partie, il la remettra en ligne et tout le monde pourra la récupérer, etc. Etc. Ok. Non, juste pour les CPI qui étaient là à la conférence d'ouverture, surtout à la conférence de Didier sur les outils informatiques, vous avez le fameux système qui vous permet d'envoyer en ligne qui est disponible à la STI, qui est gratuit, et vous pouvez créer autant de projets que vous voulez et les partager avec vos collègues. Et en plus, il semblerait que Git soit au programme de CPI. Donc, voilà, on allait y venir. Ça marchera. Git, donc, Git, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de versioning de fichiers. Donc, ça va être une façon d'envoyer votre code et de le recevoir, etc. Et donc, Git a l'avantage d'être disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Il est même installé sur toutes les machines à la STI, que ce soit ingénieur ou CPI. Et voilà. Et donc, il y aura des cours de Git de ce que j'ai compris en CPI. Donc, suivez-les parce que, franchement, même moi, j'étais en stage jusqu'à la semaine dernière et en stage, c'était l'outil qu'on utilisait. Je pense que toute ma vie de développeur et de programmeur, je vais la passer sous Git. Et donc, en plus, on a parlé de la formation Linux qui sera d'ici plus ou moins un mois. Il y aura au courant de l'année également une formation Git. Donc, pareil, pas comment installer Git, mais comment utiliser Git. C'est fini, du coup, pour la partie où on vous apprend des trucs super intéressants et théoriques. On va passer plutôt sur nos expériences personnelles, du coup, sur comment nous, on a appris, et ça vous donnera peut-être des idées, comme Antoine l'a dit tout à l'heure. On va commencer par moi. C'est parti. Donc moi, j'ai commencé à développer sur une console portable qui s'appelle la PSP. À l'époque, j'étais en troisième. Et donc, le premier truc que j'avais publié, c'était un super jeu qui s'appelait Ball. Genre une balle. Donc, c'était un super bonhomme avec des super traits qu'il fallait éviter et un ballon qu'il fallait aller récupérer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super basique. Mais à l'époque, j'étais quand même super fier d'avoir réussi à faire ça. Donc, c'est pour vous dire que même si vous ne faites pas des trucs gros ou des trucs qui vont changer le monde, lancez-vous. Et puis, quand j'avais publié ce truc-là, il y a des gens qui ont eu des retours. Ah, c'est super cool. Continue comme ça et tout. Et ça fait toujours plaisir à entendre. Et si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez jamais. Donc, j'ai commencé et j'ai continué plus ou moins tout mon lycée à faire des trucs sur le PSP. J'ai fait un outil aussi qui a été téléchargé quand même plus de 30 000 fois. Donc, j'étais super. J'étais trop content et tout. Voilà. Bon, depuis, ça a diminué évidemment. Ensuite, je suis arrivé à l'Esti. Donc, j'ai suivi mes cours de l'Esti. On a des cours d'algorithmique, on a des cours de programmation, donc en Pascal, en CPI. À côté de ça, j'ai suivi pas mal de cours sur Coursera, dont on vous parlait tout à l'heure. J'ai pas fait les deux dont on a parlé, mais j'en ai fait un qui s'appelle Algorithms, qui est un cours de Stanford qui vous apprend tout un tas d'algorithmes et tout un tas de méthodes pour penser à résoudre des problèmes. Et en parallèle à l'école, dès que je suis arrivé en cycle 1G, j'ai rejoint l'association qui s'appelle Attila, pour laquelle on est là aujourd'hui. Et là-dedans, il y a tout un tas de gens qui aiment bien la programmation, qui aiment bien les maths et qui aiment bien mixer les deux. Et donc, on programme et puis, du coup, ça m'a permis de... J'avais appris quelques trucs, donc ça m'a permis d'apprendre aux autres ce que je savais, comme par exemple cette conférence-là. Et ça m'a permis en même temps de recevoir les informations des gens qui étaient là et qui avaient des trucs à me partager, donc c'était vraiment super intéressant. Et c'est toujours super intéressant. Il me reste encore une année et je vais passer à Attila, je pense bien. Voilà. Et donc, une fois mon cycle 1G entamé, il y a les stages qui sont arrivés. Donc mes stages, j'ai fait deux stages de programmation, grosso modo. Un premier stage dans une start-up avec seulement deux personnes et leur... Le but, leur produit, c'est cette petite sphère-là. Donc c'est un petit robot pour les enfants autistes, donc pour les aider à... Un jouet pour les enfants autistes qui a été développé sur une carte qui s'appelle Arduino. Donc c'est un mini-ordinateur sur lequel on peut programmer. Et donc l'été dernier, j'ai passé trois mois en stage chez eux, donc à faire de la programmation, donc à développer le petit truc. Donc au début de mon stage, ils savaient plus ou moins rien faire, ce petit robot. À la fin du stage, ils savaient avancer, ils savaient tourner, ils savaient éclairer, ils savaient suivre une direction, etc. Ils savaient faire quelques trucs quand même. Donc, et dernier stage, donc stage de deuxième année, donc celui que j'ai fait depuis 2 avril à septembre. Donc j'ai fini il y a moins d'une semaine. Dans une société qui s'appelle Applidium. Donc Applidium, c'est une boîte qui a été créée il y a 5 ans, qui fait des applis mobiles. Par exemple, s'il y en a qui utilisent l'application RATP, les applications Canal, Canal+, Vinci, il y a de fortes chances qu'elles aient été développées par Applidium. Et moi, ce que je faisais, c'était pas des applications mobiles, mais c'était du... C'était un peu compliqué. J'étais dans une boîte qui faisait des applications mobiles et j'étais programmeur pour ces applications. Et c'était super cool. Voilà, voilà. Pour ma part, j'ai commencé... Enfin, depuis tout petit, je suis intéressé par les ordinateurs. Et je suis arrivé au collège et au collège, on avait un projet. Et ce projet, on souhaitait le faire partager à tout le monde. Du coup, j'avais créé un site, un site web. C'était statique à la base, donc c'était beaucoup de design et très peu d'algo, justement. Ce site m'a... Mais ça, c'est quand même de la programmation. Ce site a été vu par une production de TF1 qui est venue nous filmer pour qu'on leur parle de notre projet. Et donc, le but de faire ce site, c'était totalement réussi, puisqu'on s'est fait connaître et on a fait connaître ce qu'on faisait. Ensuite, en troisième, j'ai commencé à développer des petits projets persos. Alors, faire des sites qui sont uniquement de la mise en page, c'est intéressant. Mais si on peut faire des sites dans lesquels il y a des algos et on peut faire des choses avec, par exemple enregistrer des utilisateurs, créer un petit blog ou des choses comme ça, c'est toujours intéressant. Donc c'est là que je suis venu au langage de programmation dynamique. Donc moi, je n'ai pas commencé par Python, j'ai commencé par PHP. Et je faisais aussi à l'époque un petit peu de bases de données qui permettent de stocker les informations et de les rechercher. Je suis arrivé au lycée. En seconde, je n'ai pas beaucoup bossé. Mais ça a été pour moi l'occasion de créer une communauté multigaming, je suppose qu'il y en a parmi vous qui jouent dans la salle. Et donc moi, j'étais en charge de faire le site internet de cette communauté, le blog et le forum, parce que les gamers aiment beaucoup discuter. Et aussi, un point qui est important, je crois que ce n'est pas dans les slides d'ailleurs, c'est le management de serveurs. Durant ce projet, il y avait aussi le serveur de jeu. Pour ceux qui connaissent, c'est Minecraft, qui ne connaît pas Minecraft. Et donc, il fallait gérer ce serveur, faire en sorte qu'il fonctionne, que ça ne rame pas, etc. Et ça tournait sur Linux. Et c'est donc un bon moyen d'apprendre à gérer sa machine et d'apprendre à faire en sorte qu'elle tourne le mieux possible. Et c'est aussi un petit peu cette composante qu'on recherche chez les programmeurs. Un programmeur qui sait comment sa machine fonctionne et comment la faire fonctionner bien, c'est toujours mieux. Donc, intéressez-vous à comment fonctionnent vos systèmes d'exploitation ou intéressez-vous à comment fonctionne Linux. Pour ne pas faire de pub pour Linux. Ensuite, je suis arrivé en première. J'ai développé un petit projet qu'on avait appelé Noé Project par la Noé Company. Le but de ce projet, c'était mon TPE. C'était donc de créer une alarme de montée des eaux connectées à domicile. Donc le principe, vous poussez cette alarme dans votre salle de bain. Dès qu'il y a une fuite, vous êtes averti. Il y avait donc dans ce projet une partie domotique qui a été réalisée avec un Arduino. Flavien en a parlé tout à l'heure. Une petite carte, qui est aussi grande qu'une carte bleue, qui vous permet d'écrire des petits programmes et de faire des choses. Allumer des lampes, faire sonner des sirènes, etc. Il y avait un serveur, donc encore PHP. Il m'a beaucoup suivi celui-là et il me suit encore. Le serveur permettait de récupérer les informations via une petite API. Ça ne vous dira rien comme ça, mais c'est un mot que vous allez souvent rencontrer. Sur le serveur, il y avait une API qui permettait de communiquer avec les produits de chaque utilisateur. Et ça permettait également à l'utilisateur de se connecter sur le site internet, même s'il était à l'autre bout du monde. Et de voir sur le site si son produit était toujours en fonctionnement. S'il n'y avait pas une alarme qui s'était déclenchée chez lui. Et ça permettait également d'armer et de désarmer le système à distance. Au fur et à mesure, j'ai accumulé des connaissances. J'ai commencé par HTML, ensuite j'ai rajouté du PHP avec une base de données. Ensuite j'ai appris à utiliser l'Arduino. Un conseil que je peux vous donner, je vais en profiter par en parler maintenant, c'est de commencer petit à petit. N'essayez pas d'apprendre tout en même temps. Apprenez un langage, puis rajoutez autre chose, par exemple une base de données, etc. Et, en terminale, j'ai rajouté encore quelque chose. Notre projet était de... Ce qu'on souhaitait faire, c'était de prendre les produits que vous pouvez acheter dans le supermarché, et au lieu de les étiqueter avec un code barre, les étiqueter avec une puce RFID qui contiendrait un identifiant unique. Ceci vous permettrait de faire notamment de la traçabilité de produit et permettrait, s'il y a un problème avec le produit, d'être automatiquement averti, sur votre téléphone ou par mail, qu'il faut retourner le produit. On avait aussi l'idée que ça se connecte avec le frigo, etc. C'était un projet et on a essayé de répondre à une partie de la problématique. Sur ce projet, j'ai utilisé un Raspberry. C'est un petit peu le grand frère de l'Arduino. Donc pareil, c'est une petite carte, gros comme une carte bleue. Sauf que cette fois-ci, c'est un vrai ordinateur sur lequel vous allez pouvoir installer Linux. Et je crois que maintenant, on peut même installer Windows. Et ça vous permet de faire des petits programmes et de connecter à un circuit électronique pour, encore une fois, allumer des lampes, vous pouvez vous connecter avec votre maison, etc. Donc Raspberry. C'est à ce moment-là que j'ai appris le versionning. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas... Et ça m'a permis aussi de... Là, c'est un peu plus technique, mais c'est en électronique. Comment faire communiquer deux éléments entre elles via le biais d'une communication série. Encore une fois, j'ai rajouté des connaissances qui venaient en plus de PHP, de MySQL, de HTML, etc. Et cette même année, j'ai développé un petit site internet qui s'appelait Allergen. Et qui permettait aux gens qui ont des allergies de scanner un code-barre sur un produit et de savoir les allergènes qui étaient contenus dedans. Et il y avait un petit... Enfin, il y avait des options d'utilisateurs. L'utilisateur pouvait choisir les allergènes auxquels il était sensible. Et du coup, ça lui permettait de savoir tout de suite s'il pouvait consommer le produit ou non. Sur mon expérience personnelle, le truc que je voudrais dire, c'est... Mettez la main à la pâte. C'est super important. Écrivez du code, même s'il est faux. Enfin, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Et c'est en faisant des erreurs que vous apprendrez. Je pense qu'on vous l'a déjà dit et on vous le redira. Mais c'est super important. Écrivez du code, lisez du code. Et n'hésitez pas, soyez curieux. Connard, pardon. Je lui ai piqué sa conclusion ? Ouais. Bon bah du coup, c'est fini. Vous pouvez retrouver les slides sur ce petit lien. Donc learn.tila.org Les slides vont être disponibles incessamment sous peu, le temps qu'on les mette en ligne. Et donc vous pouvez également retrouver toutes les ressources dont on a parlé. Donc le transhumanisme. Les différents bouquins, les cours CERA. Exactement. Les documentations. C'est ça. Tous les liens vont être disponibles à cette adresse. On enverra un mail de récapitulatif d'ici une semaine. Il va falloir que je le fasse d'ici une semaine. C'est ça que ça veut dire ? Voilà. Voilà ma conclusion. Et il y aura le lien vers la conférence directement et tout ça et tout ça. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Surtout que ce n'était pas pendant vos cours. Merci. Ça fait plaisir. Ce que j'aimerais bien, c'est juste avant qu'on passe aux questions réponses, remercier tous les gens qui ont travaillé sur cette conférence. Je pense notamment aux gens qui ont fait les affiches, aux gens qui s'occupent de la captation, puisque si tout se passe bien, on sera sur YouTube prochainement. Remercier les gens qui nous ont soutenus, les gens qui nous ont donné des conseils et toute l'équipe d'Attila, l'équipe de l'Esti qui nous prête la salle et qui nous prête la régie. Voilà. Donc, merci à tous ces gens-là si vous pouvez les applaudir. Et je remercierais également Flavien qui a accepté de faire la conférence avec moi. C'est trop gentil. Merci à toi Antoine. J'aimerais bien citer tous les gens qu'on veut remercier, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Et je résisterai d'en oublier. Donc, on va passer aux questions réponses. Si jamais vous avez des questions, peu importe, sur l'aide conférence, sur les cours d'info que vous aurez à l'Esti, sur notre cursus, sur n'importe quoi. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas pensé maintenant, on est joignable, Facebook, Twitter, YouTube prochainement. Et on est aussi en CY106 à côté de la cafétéria. Voilà. Je suis extrêmement curieux sur la programmation que tu as fait sur PSP. Oui. Parce que du coup, j'avais une PSP quand j'étais jeune. J'ai passé un peu trop de temps dessus à mon goût. Mais bon, j'étais jeune. Du coup, c'est pas grave. Et du coup, comment tu programmais dessus ? Il y avait un logiciel à quelque chose ? Elle était craquée ? Non. Est-ce que c'était légal ? Je ne sais pas trop. Mais je pense que c'était plus ou moins légal. En gros, l'OS que fournissait Sony, il ne permettait pas de développer nos propres outils. Mais il y avait une façon de plus ou moins contourner ça, de façon à ce qu'on puisse lancer nos propres programmes. Du coup, le langage, c'était un langage particulier ? J'ai commencé avec un langage qui s'appelle l'UA. C'est un langage de script. Pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble vaguement à Python. Et après, j'ai fait du C. C'est bon, c'est bon ? Un, deux, un, deux. Du coup, j'aurais une petite question. Est-ce qu'il y a des petits défis que vous lancez de temps en temps ? Ou des soirées de programming ? Des choses comme ça ? Est-il là ? Je dirais que ça arrive souvent qu'il y ait quelqu'un, notamment des Atiliens. Après, il y a des non-Atiliens aussi qui viennent. Mais les non-Atiliens ont peur de rentrer dans la salle. N'hésitez pas à rentrer dans la salle. Qui poussent la porte et qui disent « Ah, ce serait trop cool qu'on fasse ça. » Et du coup, il arrive qu'on se mette à coder des choses qui ne sont jamais finies. Mais c'est des défis qu'on se lance. Et on passe des soirées, des fois, à coder des choses. Et c'est plutôt intéressant. Après, dans les... Oui, on peut parler... On peut évoquer les projets d'Atila qui sont finis, eux. Par exemple, lestien.net, qui est le portail de la vie associative de l'Esti. Ou les Istivis. Enfin bref, je pense que vous connaissez un petit peu ce que fait Atila. Sinon, n'hésitez pas à venir. En termes de défis, on va dire, c'est Prologin. C'est déjà un bon défi. Celui qui sera le meilleur et qui arrivera le plus haut dans le classement. Et voilà. Voilà. Et j'avais vu aussi qu'il y avait des concours de robotique auxquels vous participez. Ça se passe comment ? Les concours de robotique... Le seul concours auquel on a participé, en fait, c'était... C'était l'Esti qui a participé. Mais pratiquement tous les participants étaient des membres d'Atila. Et c'était à partir du cycle ingénie, en fait. Et comment ça se passe ? C'était juste en fonction de l'option. Donc, l'option informatique embarquée qui propose de participer à un concours. Il y avait une organisatrice de l'année dernière. Elle est là, elle me fait un grand sourire. Et du coup, ouais. Je suppose que c'est le concours dont tu parles. Enfin, c'est ce dont on avait parlé. Et du coup, c'était juste... C'était pas au nom d'Atila, mais c'était au nom de l'Esti, mais avec des membres d'Atila. Du coup, c'est un peu différent. Mais clairement, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des concours de robotique et qu'ils cherchent une équipe ou qu'ils sont une équipe et qu'ils veulent de l'aide et tout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir à Atila, on pourra faire des robots et tout. Bon. Tant que je le garde. J'ai aussi... Est-ce que ce serait possible, par exemple, sur Atila, de faire une petite rubrique avec tous les cours qu'on a pu voir sur Internet qui nous ont semblé très sympas ? Parce que je vois, par exemple... Moi, j'avais appris, par exemple, le C. J'avais recherché aussi du Java et tout. Et il y a des gens qui m'ont demandé « Où est-ce que tu as appris ça ? » Et par exemple, je sais que je n'aime pas les cours de 600 pages. Et du coup, il y en a d'autres aussi qui sont dans ce cas-là. Et par exemple, faire une petite rubrique où les gens posteraient ça. Je ne crois pas que ça soit en place pour le moment, mais ça peut être carrément intéressant de la mettre en place. Oui, je pense que ça serait sympa. On a un outil, mais on pourrait en faire un autre qui serait plus adapté. On a un outil qui s'appelle le pad, où tout le monde peut écrire des choses dedans. Et du coup, c'est collaboratif, c'est cool. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être déjà un projet à développer. Et ensuite, ça peut être intéressant de l'utiliser. Je fais le bienvenu en CY106. Vous êtes tous les bienvenus en CY106. Sinon, je voulais rajouter quelque chose rapidement. On a aussi forum.st1.net qui permettent ce genre de choses. Il y a un forum sur st1.net. C'est promis, c'est la dernière. Ce n'est pas trop une question, mais c'est juste... Moi, quand j'ai commencé à programmer, c'était sur la calculatrice qu'on a reçue au lycée. Et du coup, c'est peut-être un petit conseil que j'aurais donné pour ceux qui voudraient vraiment se mettre à la programmation. C'est de commencer à développer sur de la merde. Parce qu'en fait, du coup, c'était vraiment pas puissant. Et du fait que ce soit pas puissant, ça forçait à forcément optimiser le code qu'on faisait. Et ça, je vois surtout... Par exemple, mon frère qui a fait des stages en entreprise, beaucoup de gens font des codes qui sont souvent un petit peu dégueux et qui ne se rendent pas compte. Quand on code sur PC, il y a énormément de puissance. Et du coup, on ne se rend pas compte de forcément qu'est-ce qui est optimisé ou pas. Et c'est pareil. Par exemple, si vous avez encore votre calculatrice, coder dessus, c'est cool. Parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont intégrées et qui permettent de faire rapidement des petites choses sympas. Bon. Du coup, c'est tout. Je partage ce point de vue. OK. Mais justement, ça revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que Pascal donne certaines conventions que vous n'aurez pas en Python. et ça, c'est cool. Même si les CPI 1, je ne sais pas qui est CPI 1 dans cette salle, mais croyez-moi, une fois que vous aurez fini votre CPI 1, vous n'aurez plus envie de faire de Pascal. J'aurais peut-être pas dû le dire. Il y en aura peut-être qui auront envie, mais ceux-là, je les admire. Alors, salut. Moi, je voulais savoir si vous aviez une version de Linux que ça nous proposait pour débuter ou pas ? La version... Ma réponse serait la version qui est peut-être la plus simple. C'est Ubuntu. Je crois qu'on va me lancer des pierres, non ? Ubuntu, pourquoi ? Parce qu'il y a une interface graphique, etc. Ça fait moins peur aux débutants et il y a certaines choses qui sont un peu plus simples. Donc voilà. Après, l'avantage d'avoir d'autres systèmes moins guidés, on va dire, c'est d'apprendre plus vite. Et si vous commencez sur Linux, utilisez votre terminal plutôt que les outils graphiques parce que le terminal, ça a beau vous repousser au début, c'est un outil super puissant et bien plus puissant que les interfaces graphiques en général. Enfin, ça dépend, mais pour faire certaines choses, c'est quand même bien plus pratique. Et ça, les gens ne se rendent pas compte au début. Et après l'utilisation, ils se disent, ah oui, c'est vrai. Bon, après, il y a des gens qui n'utiliseront jamais le terminal. On en connaît. C'est une question de goût aussi. Il y avait d'autres questions ou pas ? Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour cette conférence qui était très intéressante. Et aussi, j'ai une question. Je suis en CPI 1. Je n'ai jamais touché un code ou une programmation de ma vie, mis à part sur Quelquette. Et encore, quand ça marchait, j'étais content, je sautais au plafond. Et je voulais savoir si je pouvais m'inscrire à Attila. Est-ce qu'il y a des prérequis ? Attila, c'est l'association qui est ouverte à tous. En fait, le seul prérequis, c'est d'ayez envie de faire quelque chose. Que vous vouliez apprendre à des gens, ou que des gens vous apprennent des choses, ou que vous vouliez faire des projets. Venez. C'est ouvert. Merci. On est bon ? D'autres questions ? Il y a peut-être une question ? Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Si vous hésitez, vous pouvez toujours les poser après. Alors, ce serait par rapport à Attila. Est-ce que vous avez souvent des nouveaux projets qui se mettent en route, qu'on peut joindre ? Parce que là, tu avais l'air de dire qu'ils étaient tous finis. Et enfin, ils étaient tous finis. Entre guillemets. Pourquoi les Attiliens rigolent ? Comment dire ? Après, je sais très bien que l'état des projets sont souvent… En fait, les projets que vous voyez sont finis, oui et non, parce qu'on peut toujours améliorer un projet. Et oui, on a beaucoup de projets. Et pour les idées qu'on a, on manque de gens pour les développer. Donc voilà, si tu veux venir développer, tu es bienvenu. Je verrai ça demain midi. Et c'est l'occasion aussi de peut-être apprendre des nouvelles choses. Si on fait un projet en Python, vous n'avez jamais fait de Python, vous n'avez fait que du C, ne vous dites pas, c'est du Python, je ne vais pas le faire. Au contraire, c'est un bon moyen à prendre. Et un bon moyen que quelqu'un relise votre code derrière, parce qu'il bosse avec vous et qu'il vous dise, là, tu aurais mieux fait de faire comme ça, c'est mieux. D'autres questions ? N'hésitez pas. J'ai juste une remarque à faire à propos des correcteurs automatiques dont vous avez parlé. Pour le Python, mais pour tous les langages, ce n'est peut-être pas une bonne idée de commencer directement avec un correcteur automatique. Il vaut peut-être mieux commencer à la barbare sur une feuille de texte et après essayer de se mettre sur un IDE et d'utiliser les correcteurs automatiques, l'autocompletion et tout après. Sinon, après, on risque de tomber sur des gens qui ne savent coder qu'avec ça et du coup, s'ils en sont privés, ils ne sont plus capables de produire du code convenable. Du coup, c'est juste un petit truc. C'est exact. Et ça rejoint la remarque que des sueurs de la merde. Et ça rejoint la remarque Pascale. Malgré tout, on aime bien ce langage. On a pourront dire tout le mal qu'on... J'avais juste une question par rapport à la programmation. Est-ce que, avant de vous attaquer sur un ordi, vous le faites sur papier ? Ou sur un éditeur de texte ? Est-ce que vous faites déjà un algorithme ? C'était nous maintenant ou quand on a commencé ? Quand vous voulez. Maintenant, clairement, je me sers plus d'une feuille de papier que de mon ordinateur. Je pense, enfin, j'essaie de penser en tout cas, à avoir un truc qui marchera bien et qui pourra s'adapter, etc. Et d'avoir un truc propre et tout. Et si... Maintenant que j'ai un peu d'expérience, je pense que c'est comme ça que je le ferai. Mais si tu veux juste commencer, tu peux commencer à écrire et voir ce que ça donne. ça te permet peut-être plus de te donner l'envie de commencer à programmer. Parce que l'un des problèmes, ça peut être... Oui, j'ai fait beaucoup de papier, mais maintenant, j'en ai marre. Il faut se forcer à ne pas en avoir marre. Et puis une fois qu'on a passé la barrière, c'est parti, on s'éclasse. Donc le papier peut-être arrive un peu après et permet d'avoir une idée globale de ce qu'on veut faire. Moi, je sais que je travaille beaucoup, même en équipe, quand on développe un projet. On arrive devant un tableau, on dessine. Et ça nous permet d'avoir tous l'idée de ce qu'on veut faire. La même idée. Et de s'accorder sur la façon de le faire. Et quand tu es tout seul, c'est bien aussi. Parce que du coup, tu ne te perds pas dans tes pensées. Et voilà. Mais pour commencer, allez-y. On va regarder un cours. Allez-y. Tapez un plus dans votre console en Python et vous allez voir que ça fait trois. Ça ne fait pas trois, c'est qu'il y a un problème. D'autres questions ? Oui. Bravo. Je suis contente d'avoir fait le déplacement. Juste pour dire aux petits qui démarrent, de ne pas avoir peur. Vraiment. C'est assez intimidant de voir qu'un gamin en troisième recode sa PlayStation. Moi, je vois ça, je n'ai plus envie de coder. Je me dis, non, ils sont trop geeks. Non. Il faut commencer. Et la remarque que je prends d'Antoine, c'est commencer tout petit. Et donc, quand on commence tout petit, on n'a pas besoin de dessiner sur un papier tout de suite. On peut juste dire, tiens, je veux que ça fasse Hello World. Puis après, on dit, ah non, mais j'aimerais bien qu'ils me disent 100 fois Hello World. Et puis après, j'aimerais bien qu'ils disent 100 fois Hello World avec une variable dedans. Et puis, ainsi de suite, comme ça. Et petit à petit, ça grossit. Et quand ça grossit vraiment, là, vous vous perdez dedans. Et là, vous dites, hop, je fais un point. Et j'ai peut-être une fonctionnalité à mettre en place. Et là, je me mets au tableau et je discute avec d'autres gens. Et je pense qu'Attila, c'est le meilleur endroit pour ça. J'étais prof ici avant. Et même quand je travaillais sur mes projets, je descendais les voir. Elle me disait, là, j'ai un souci. Et on discutait. Et juste en discutant, la lumière fut. Et ils ne connaissent pas. Non, mais ils ne connaissent pas nécessairement les programmes qu'on fait. Ils ne connaissent pas le langage sur lequel on travaille. Mais c'est l'idée. Parce que tout est syntaxe, finalement. D'accord ? Donc, il ne faut pas avoir peur. Juste faites. Mettez-vous dedans et faites. Tant que vous ne faites pas, tant que vous ne vous trompez pas, vous n'apprendrez pas. Merci. Juste pour terminer, parce qu'après, on va devoir sortir de la salle. Zoubeïda dit un truc intéressant. Elle venait à Attila pour nous parler de son problème. Vous allez rencontrer des problèmes. Et des fois, une façon de trouver la solution, c'est d'en parler à quelqu'un. Et si vous n'en parlez à personne, parlez-en tout seul. Ça a l'air super con, ce que je suis en train de dire. Mais regardez sur Google, tapez la méthode du canard en plastique. C'est... Ça s'appelle le duck debugging. Moi, je trouve que c'est la méthode du canard en plastique, c'est rigolo. Pas pour ça. En fait, c'est le principe de dire, vous parlez à un objet. Et le fait de lui expliquer ce que vous faites, des fois vous allez dire, mince, le problème est là. Et ceux qui n'ont jamais testé cette méthode me diront, mais il est complètement fou celui-là. Mais croyez-moi, et je pense que je ne suis pas le seul dans cette salle, ça marche. Clairement. Les canards, ça marche. Merci à tous. On est présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis on est en CY106. Et on est sur learn.atila.org. Merci.